La colère et l'incompréhension, voilà pour les sentiments qui régnaient ce matin au marché de jette. Rudy a son emplacement avenue de jette depuis 34 ans. La semaine prochaine, à cause des travaux pour le futur tram neuf reliant la gare de Simonis au plateau du Hezel, il devra travailler place du Cardinal Mercier à plus de 800 mètres de là. C'est catastrophique pour les clients, pour les maraîchers, pour les habitants, pour les gens qui viennent hors de jette, diviser un marché en deux avec deux kilomètres et demi de différence. C'est impossible. Tout le monde est contre, sauf la commune. Tout ce que j'espère, c'est que les clients vont prendre la peine de venir jusque là, de nous suivre, parce que sinon le marché sera condamné. Du côté de la clientèle, le mécontentement est aussi très important. Elle va me perdre comme cliente parce que c'est très loin pour moi, à pied. Et donc c'est vrai que je suis habituée à venir ici et que je vais rester ici, dans le haut. Une fois qu'ils seront tous en bas, pour nous c'est plus possible parce qu'il n'y a pas de place de parking. Je sais qu'il y a eu ça. Un tram, puis un bus, puis un nouveau tram. Et ça n'a jamais arrêté. Ça vous met en colère tous ces travaux ? Oui, pas pour moi parce que je suis pensionnée maintenant. Mais pour les gens qui doivent travailler, c'est scandaleux. Scandaleux. Depuis le mois de septembre, de nombreux marchands ont déjà été déplacés place du Cardinal Mercier. Pas un seul d'entre eux n'est satisfait de la situation. Depuis le début de septembre, on a peu de monde qui vient encore. C'est très compliqué pour nous à la fin du mois de s'en sortir encore. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est peut-être à un quart de ce qu'on faisait anciennement sur l'autre place. Je comprends que tout ça n'est pas facile pour eux, ça j'entends bien. Mais pour autant, c'est difficile de faire un chantier sans bouger les gens. Le jour où la place sera terminée, que le parking sera terminé et que tous les travaux ici seront terminés, tout le monde retrouvera sa place. La fin des travaux menés par la région et la STIB est prévue pour juin 2018. Mais la place du Miroir devrait être à nouveau accessible d'ici 8 mois. A terme, elle sera piétonnière avec un parking souterrain de 200 nouvelles places.